Vélo-conseil, le conseil du conseil, du vélo du conseil ! Bon, en fait, ça se casse pas de la cuire. Bon, aujourd'hui, quelque chose d'exceptionnel, on apprend à utiliser... Alors ça, c'est un multi-outil. Celui-là, je crois que c'est le Alien de chez Tupic. Je sais pas s'il en vente encore, mais en fait, il est bien pratique, parce qu'on a toutes les clés nécessaires, regardez toutes les tailles. On a tournevis cruciforme, même. On a un tournevis cruciforme, on a... Du 2, du 3, du 5, du 6, je crois que c'est maximum. Du 4, du 6, millimètres en clé Allen, donc c'est les clés en croix. Je suis pas de la plus pour ça, on a une clé à rayon, deuxième clé à rayon, il y a deux tailles. On a des clés différentes pour les boulons. Bon, les boulons sur les vélos, par les vélos landais, je vois pas trop. Alors, je peux vous donner la taille, il me faut mes lunettes, je commence à vieillir. On met de la lumière pour que vous me voyez un peu. Donc, c'est du 14 mm, ça c'est du 10 mm, et ça on a du 8 mm. Voilà, bon ça, ça sert pas à grand chose. On a un couteau, c'est juste la présentation, c'est un couteau. On a tournevis plat ouvre-boîte, décapsuleur, décapsuleur pardon, décapsuleur pour votre bière. Mais maintenant, sans canette. On a une clé à laine, alors je sais plus combien c'est, ça doit être 4 mm, ça. Et on a encore la clé à laine de 8, qui, je pense plus que ça sert à grand chose maintenant sur les nouvelles normes. Mais sur les anciennes normes, c'était très utile, voilà. Et on a le fameux outil bizarre, qui s'appelle le dérive-chain. Alors, le dérive-chain, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Alors là, par exemple, on combine les deux pièces. On utilise la clé de 5 pour pouvoir tourner dedans, voilà. Alors souvent sur les outils que vous transportez avec vous, souvent c'est comme ça, parce que, ou alors vous avez eu un petit truc là pour tourner. Le prendre à part, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser, parce que ça peut vous arriver partout. On ne va pas dire tout le temps, mais dès que la chaîne commence à avoir 1500, 2000 km, voilà, même plus, il y a toujours un peu le risque. Et si vous cassez votre chaîne, vous êtes complètement coincé. Donc, vous ne pouvez plus pédaler, souvent la chaîne vous casse les pieds, vous prenez les pieds dans les pédales en marchant. Donc, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser, quoi. C'est un peu la base du VTT. Donc, je vais essayer de vous montrer ça, comment ça marche. C'est relativement simple. Moi, je trouvais une technique simplifiée pour l'utiliser. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, voilà, alors je mets un peu d'ordre, parce qu'il y a 50 projets en place, là, en ce moment, sur l'autre chaîne. Donc, je vais... Ah, et par exemple, regardez, je suis en train de radiocommander un tout petit camion. Je vous montre ça, regardez. Un petit camion, la remorque, elle est encore là-bas, dans la chambre des enfants. Voilà, je suis en train de faire ça sur l'autre chaîne. Donc, il n'y a pas que ça. Ça, peut-être que je le filmerai, je ne sais pas. Donc, on retourne à nos moutons. C'était juste la parenthèse. Peton. Alors, j'ai un bout de chaîne, tout simple. Comme ça, on fait ça en direct. Je vais essayer de le faire relativement proche de la caméra, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Voilà. Alors, en premier, cet outil bizarre et pratique. Donc, il faut dévisser. Vous voyez, il faut dévisser ça, pour pouvoir faire passer votre chaîne dedans. Vous voyez, ces bitognos sont faits pour tenir le maillon là où il faut. Voilà. D'accord ? Une fois que vous l'avez là, vous appuyez un peu dessus pour qu'il soit bien en place. Vous amenez en contact. Vous amenez en contact la partie qui est là, qui va pousser le tube qui maintient le maillon. Alors, il faut savoir que ça, c'est de la chaîne Shimano. Que Shimano a des... À des dérives chaînes spéciaux à eux. Mais ça marche aussi très bien avec des dérives chaînes normaux. Ce qu'il y a, Shimano, il faut y aller un peu là-bas au début. Et il faut faire attention un peu à deux, trois trucs. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Une fois qu'on arrive là, qu'on arrive plus à tourner, bon, on prend l'aide du truc plus dur. Donc, vous allez entendre le gros claque. Pas encore. Voilà, le gros claque. Donc, on a déplacé le cône. Donc, on va le pousser, en fait. Il ne faut pas le pousser trop. Je vais vous montrer. Voilà. En fait, je ne le pousse pas. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez le bitognos dedans, là ? Et je ne le pousse pas à fond. Pas complètement à l'extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour le remontage, c'est beaucoup plus simple. Vous dévissez, vous sortez. Alors là, quand vous sortez, vous sortez plus loin. Vous sortez bien loin. Parce que là, ce qu'on va mettre, c'est-à-dire qu'après, on va le remettre dedans. Voilà. Une fois qu'on a ça, ça ressemble à ça. Donc, très bien. Mais le maillon tient encore. Et ça, c'est une bonne chose qui tient. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'il suffira de faire une pression de ce côté-là. Bon, là, il tient trop. Alors, je vais le pousser un peu plus loin. Bon, par exemple. Je vais vous expliquer pour le remontage. Quand on est sur le vélo, là, à plat, on s'en fout. On s'en fiche. Enfin, ça ne va pas vous gêner. Mais ça va être un avantage après, quand vous serez à plat. Donc, le faites pas trop loin. Voilà. Je recommence. Le faites pas trop loin. Parce qu'après, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà. Une fois que le bitonio est assez sorti, je pense, on va le sortir. Alors, ça marche beaucoup plus facilement quand vous êtes sur le vélo. Parce que moi, je n'ai pas prise. Vous avez prise sur la chaîne. Voilà. Votre maillon, vous voyez, il n'est pas complètement sorti. Alors, je vous explique pourquoi c'est un avantage. Parce qu'une fois que vous êtes sur le vélo et que vous avez deux bouts de chaîne, il y a le dérailleur qui tire, il n'y a pas trop de place pour le machin, vous allez être embêté. Vous allez vous casser les pieds. Une autre chose. Quand vous allez remonter, imaginez, vous avez le vélo là, le cadre ici, la cassette ici, et le pédalier là. Bon, là, on n'est pas sur le vélo. Malheureusement, c'est plus simple de me préposer. Donc, ne mettez pas le pitonio que vous allez revisser. Vous allez vous embêter si c'est par là. Parce que votre outil, il dépasse beaucoup. Et ça ne va être pas pratique de tourner. Une fois que vous allez tourner là-dedans, vous allez tourner dans votre roue. Vous allez vraiment être embêté. Ça ne va vraiment pas être pratique. D'accord. Alors, quand vous le remontez, vous faites gaffe à mettre vers l'extérieur. C'est-à-dire, vous avez votre cassette là, votre pédalier devant, et le pitonio est vers l'extérieur. Je montre maintenant comment vous faites. Vous ramenez l'autre bout de la chaîne par là. D'accord, je vous fais en profit. Et après, vous allez la passer dedans. Bon. Hors vidéo, je l'ai poussé un peu plus loin. Je ne sais pas si vous voyez. Un peu plus loin, parce que, du coup, je n'arrive pas à le mettre. Donc, il faut le sortir, mais pas trop. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez vos deux trucs. Vous allez forcer un peu sur les deux là, et essayer de glisser. J'essaye de me mettre de profil là. Voilà, de glisser dedans. Quel est l'intérêt qu'on ne le sorte pas complètement ? L'intérêt qu'il sorte un peu de l'autre côté, c'est que ça va être dur à mettre. Mais si vous êtes sur le vélo, en fait, ça va vous bloquer. Ça va vous fermer la chaîne déjà. Donc, la chaîne est en partie fermée. Donc, vous n'allez plus vous battre avec un bout de chaîne qui s'en va d'un côté, un bout de chaîne qui s'en va sur l'autre. Donc, ça, c'est important. C'est super pratique de faire comme ça. Et ça vous permet de bloquer la chaîne. C'est-à-dire que la chaîne, le cylindre n'est pas bloqué, mais la chaîne est bloquée. Donc, elle est bloquée fermée parce qu'une fois, je vous explique. Parce que là, ça va être la rigolade. Là, vous allez vous marrer. Je vous montre. Là, il va falloir remettre le cylindre. D'accord ? Vous allez remettre ça. Donc, il faut sortir ça plus loin que le cylindre. D'accord ? Et une fois, vous avez la chaîne qui est tendue d'un côté et de l'autre et qui ne tient pas bien en place. Alors, si elle est libre, si elle n'est pas clipsée comme là, j'ai réussi à le faire, en fait, vous allez essayer de la bloquer comme ça. Et du coup, dès que vous allez relâcher pour tenir ici et mettre votre truc, il y en a un des bouts qui va se barrer. Donc là, vous allez vous énerver au bout de trois fois. Ça va vous démoraliser. Alors que si votre cylindre, il déplace un tout petit peu et que ça fait clips, votre truc, il est fixe. Il ne bougera plus. D'accord ? Il faut savoir qu'on est dans le cadre du vélo, donc ce n'est pas pratique. N'oubliez pas de mettre le cylindre du côté extérieur. Ça, vous l'avez plus ou moins dans la roue, mais vous avez la place de mettre la main. Ce qui va vous poser le plus de problèmes, c'est de tourner pour resserrer, en fait. Voilà. Alors, on va... Donc, vous mettez votre truc, vous le resserrez. Voilà. Et vous allez entendre le même clips de l'autre côté. Normalement. Ou pas forcément, je ne sais plus. Alors, ce que vous faites, une fois que vous êtes là, je ne sais pas si la caméra arrive à faire le net vraiment. Non, je ne pense pas. Une fois que vous êtes là, vous allez regarder le cylindre, comment il est positionné à gauche ou à droite. Il va falloir qu'il soit vraiment au ras du truc d'un côté et de l'autre. Qu'il ne soit pas plus loin d'un côté ni de l'autre. Donc, il va falloir regarder un peu, qu'il soit bien en place, qu'il ne sorte pas. Et vous allez tourner jusqu'à ce que ce soit à la bonne place. Voilà. Je pense qu'on y est. Voilà. Une fois que ça a la bonne place. Si jamais vous êtes allé trop loin, pas de problème. Si vous êtes trop sorti de l'autre côté, vous retournez votre outil, vous repoussez le cylindre. Alors, ce qui se passe, là, ça ne s'est pas passé, ce n'est pas produit. Mais ce qui se passe, des fois, c'est qu'en mettant le cylindre, vous écrasez trop les deux parties. Et du coup, votre maillon est coincé. Votre maillon est dur. En fait, là, il ne l'est pas, mais ça arrive que votre maillon soit dur. Donc, il suffira de prendre la chaîne d'un côté, de tirer comme ça, et de l'autre côté, de la tirer comme ça. Ça va libérer un tout petit peu de place d'un côté et de l'autre, et votre maillon va se libérer. Tout simplement. Voilà. Alors, si vous avez des questions, toujours sous la vidéo. Et maintenant, c'est fini. C'est fini. Alors, vous pouvez utiliser une attache rapide. Le truc d'attache rapide, c'est bien, c'est pratique. Mais bon, on n'en a pas forcément avec nous. Et ça, souvent, c'est des réparations qu'on ne fait pas forcément à la maison. Ça arrive des fois qu'on soit obligé de raccourcir la chaîne. Soit parce qu'elle saute à cause de l'usure. Donc, du coup, elle est trop longue. Soit, ça, ça va vous permettre de raccourcir votre chaîne si vous avez besoin. Et puis, sur le terrain, si ça casse, ce sera beaucoup plus pratique de savoir utiliser cet outil. Cet outil n'est pas, voilà, vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Il suffit de respecter deux, trois trucs. Ma méthode est hyper simple. Avec le clipsage, vous ne risquez pas de vous perdre. Ça marche tout seul. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Comme d'habitude, voilà, je vous ai sauvé de situations extrêmes dans le désert, le froid, la neige, la tempête. On va y glouter. N'oubliez pas de liker ou de liker, de vous abonner, de faire tout ce qui vous plaît avec mes vidéos. Les partagez aussi, ça peut être sympa. Bon, merci encore à bien vous abonner. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Restez fidèles. Moi, ça me plaît. Ça me plaît, pas de souci. Allez, à très bientôt. Et pour VTT.